... Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour deux nouvelles heures d'infos sur TV7. Au programme ce soir, on va parler du chômage des jeunes. C'est un véritable fléau qui touche un jeune français sur quatre. Et Nicolas César en parle avec ses invités ce soir dans Soéco. Et puis l'invité de ce journal, ce sera Philippe Rondeau. Il est le président de Domo France, un des principaux acteurs du logement social dans la région. Le bailleur social qui vient de présenter sa stratégie d'entreprise pour les années à venir. Quels enjeux pour ce secteur en difficulté ? On en parle tout à l'heure. Dans votre émission mode d'emploi ce soir, gros plan sur un enjeu d'écologie dans les vignes. Direction la Charente-Maritime où une coopérative réfléchie à créer des manchons de vignes biodégradables. Et tout de suite les titres de votre journal. Le ras-le-bol des commerçants bordelais face aux manifestations des Gilets jaunes. L'association La Ronde des Quartiers a organisé ce mardi une rencontre pour leur venir en aide. Mais le message est clair. Pour les commerçants, il faut à tout prix que les manifestations dans le centre-ville cessent. Le nouveau plan stationnement présenté hier à Bordeaux. Le moratoire sur l'extension du stationnement payant décrété l'an dernier sous la pression des habitants des quartiers Saint-Augustin et Codéran reste d'actualité. Alain Juppé a également présenté le PAS 52 censé résoudre les problèmes de deuxième voiture pour les résidents. On fait un point complet dans ce journal. Les salariés de la CAF de Gironde ont écrit à Emmanuel Macron et Édouard Philippe en grève depuis maintenant deux mois. Ils dénoncent une augmentation de leur charge de travail due à l'élargissement de la prime d'activité et demandent un pouvoir d'achat plus élevé. La météo, encore une belle journée demain malgré une matinée bien fraîche. Du soleil sur toute la Gironde, vous le voyez, dans l'après-midi et des températures maximales très agréables. Il fera entre 12 et 14 degrés. Quelques 150 commerçants bordelais impactés par le mouvement des Gilets jaunes ont répondu présents ce matin à l'Athénée municipale. À la Bordeaux, à l'initiative de la Ronde des Quartiers, les services de l'État, de la Banque de France, du Tribunal de Commerce ou encore de l'URSSAF. Ils les ont reçus individuellement pour les informer sur tous les dispositifs d'aide et d'accompagnement mis en place par l'État. Mais aujourd'hui, pour les commerçants, ça ne suffit plus. Reportage Dominique Parmentier. Depuis le début du mouvement, on le sait, les commerçants du centre-ville de Bordeaux souffrent, en particulier les indépendants. Quel que soit le type de commerce, les clients ont déserté leur boutique le samedi quand ils ne sont pas obligés de fermer, tout simplement. Et avec le mouvement qui dure, les difficultés financières s'accumulent. Ce dont on souffre, c'est une baisse de 40% de notre chiffre d'affaires à peu près. Nous, on essaie de se rattraper la semaine. Après, on est quand même à moins 40% sur tous les samedis depuis 11 samedis. Le février, ça n'annonce pas très bon. Et surtout, on n'a pas beaucoup de visibilité sur les réservations touristiques des mois de mars, avril. Il y a les commerces qui commencent à fermer. On n'a pas de nom précis, mais ça va prendre un peu de temps. Parce qu'aujourd'hui, on a des commerçants qui abondent leur commerce avec leur propre trésorerie, qui ne se payent plus, mais qui vident leur compte pour faire vivre leur commerce. Donc à un moment donné, ça va bloquer. Alors, ce qu'on vient chercher ici, c'est d'abord de se réunir avec d'autres commerçants pour ne pas être tout seuls, parce qu'on n'a peu d'occasion de se réunir. Et ensuite, ce qu'on vient chercher, c'est un peu tout. C'est-à-dire que si on peut obtenir un rapport d'URSSAF, un étatement de TVA, de l'aide, un microcrédit, etc., on va venir tout chercher parce qu'on a besoin de se battre pour survivre. Mais toutes ces aides proposées et expliquées ici à la Ténée municipale par les différents intervenants, aujourd'hui, pour les commerçants bordelais, ça ne suffit plus. Au moment où l'État a mis ça en place au mois de décembre, c'était des mesures efficaces pour alléger la trésorerie des entreprises. Maintenant que le mouvement dure, on va dire qu'il faut que ça cesse. Il faut juste des exonérations maintenant. Maintenant, il faut que l'État redevienne un État fort et impose la loi républicaine. Moi, je pense que les pouvoirs publics, pour la partie des aides, ils sont là. C'est juste au niveau de la sécurité, on a l'impression que le boulot n'est pas fait. Quand on voit des commerçants menacés aux boules de pétanque, il y en a un, là, il s'est fait menacer parce que le manifestant voulait une bouteille d'alcool. Il y en a un, il s'est fait casser les marches de sa maison, ça a servi comme pavé contre les CRS. Il y a des gilets jaunes qui urinent, qui insultent les CRS, on les a encore vus samedi sur le cours de l'intendance. Tout ça, à un moment, c'est stop. Bref, aujourd'hui, les commerçants bordelais en ont vraiment ras-le-bol. Voilà, l'association La Ronde des Quartiers doit rencontrer de nouveau la secrétaire d'État au commerce. Demain, ce mercredi, donc, pour en savoir plus sur les critères d'attribution du fonds d'indemnisation promis par Edouard Philippe lors de sa dernière venue à Bordeaux. Dans l'actualité également, cet accident de la route qui a coûté la vie à un automobiliste de 24 ans hier soir. Ça s'est passé sur le chantier d'élargissement de la Rocade de Bordeaux. La voiture s'est engagée sur la zone de travaux au niveau de l'échangeur 5 et a percuté de plein foie une tractopelle. Le conducteur de la voiture originaire de Blanquefort a été désincarcéré par les pompiers, mais il est décédé sous la violence du choc. Puis, à noter, c'est travaux sur le pont d'Aquitaine qui vont entraîner sa fermeture dans la nuit de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi cette semaine. Vous le voyez, fermeture entre 21h et 6h du matin. Déviation pour les usagers prévue par le pont François-Mitterrand. L'épineuse question du stationnement payant à Bordeaux. De retour sur le devant de la Seine, Alain Juppé est revenu hier en détail sur les mesures mises en oeuvre dans la ville. Des mesures censées dès juin 2019 simplifier l'usage et les démarches des usagers, mais aussi des professionnels. Cela ne résout pas complètement la question du stationnement du deuxième véhicule à Bordeaux, mais le pass 52 annoncé pour juin 2019 doit donner le droit de stationner 52 jours par an gratuitement pour ceux qui sont abonnés. Pour les résidents non abonnés, il en coûtera 52 euros permettant ainsi le stationnement aux visiteurs et un deuxième véhicule, notamment le samedi. Autre mesure, l'extension passant de 300 mètres à 1 km de la zone tarif résident pour les parkings en ouvrage et la simplification pour les artisans et associations. Je pense en particulier aux associations reconnues d'utilité publique, aux associations reconnues d'utilité sociale qui pourront bénéficier du stationnement à prix forfaitaire de 30 euros par mois. Nous allons aussi faciliter les choses des professionnels de santé ou autres qui résident à l'extérieur de la zone réglementée et qui pour l'instant ne pouvaient pas bénéficier du stationnement gratuit dans la zone réglementée. Donc nous allons nous permettre de le faire. Nous avons considérablement réduit le tarif du stationnement payant, si bien qu'aujourd'hui dans la zone rouge, la première demi-heure est à 1,30 euro et dans la zone verte à 90 centimes. Et qu'on peut stationner dans la zone rouge pendant 4 heures pour 15 euros et dans la zone verte pour 13,60 euros. Vous voyez que là aussi, des facilités supplémentaires ont été apportées. Pour autant, le stationnement payant à Bordeaux ne s'étendra pas. En tout cas, suite au moratoire annoncé en mars 2018, les secteurs payants et non payants resteront tels quels. Pour certaines zones de Saint-Augustin et pour certaines zones de Caudéran, ce sont des problèmes qui sont liés notamment au report des voitures puisque, effectivement, le stationnement payant d'un côté des boulevards amène les automobilistes à venir se garer en zone gratuite de l'autre côté des boulevards. Et évidemment, c'est un problème douloureux, épineux pour les résidents. Ce sont donc des ajustements au cas par cas, ou plutôt rue par rue, dans les quartiers où le stationnement est non payant. Des comités vont y être créés pour lancer une réflexion suite aux demandes des usagers de ces secteurs. Les salariés de la CAF de Gironde, toujours mobilisés depuis la mi-décembre, ils observent des débrayages réguliers pour réclamer un meilleur pouvoir d'achat. Ils dénoncent notamment une augmentation de leur charge de travail avec l'élargissement de la prime d'activité et réclament de toucher, eux aussi, la prime exceptionnelle promise par Emmanuel Macron. Les salariés étaient réunis aujourd'hui en Assemblée Générale. Ils ont annoncé qu'ils allaient écrire une lettre au gouvernement et au président de la République. Écoutez. En particulier, c'est un système un peu pernicieux, c'est que pour suivre les annonces du président de la République et du Premier ministre, les CAF ont mis le paquet sur le traitement de la majoration de la prime d'activité, mais au détriment de tous nos autres dossiers allocataires qui, il y a plus d'une vingtaine de prestations qui sont versées par les CAF, sont mis de côté et on traite encore aujourd'hui des documents qui sont arrivés courant du mois de novembre, par exemple. Donc on met l'accent et le paquet sur la prime d'activité, mais même ça, on a du mal à assurer au détriment de tout le reste et notamment de nos accueils allocataires que l'on est contraints et que la CAF est contrainte de fermer, d'après ce qu'elle nous dit, pour pouvoir assurer la gestion des stocks. C'est plusieurs dizaines de milliers de dossiers en souffrance, sachant que rien que la prime d'activité pour les primos ou nouveaux demandeurs en Gironde, c'est près de 20 000 nouvelles demandes pour de nouveaux allocataires qui ont été faits. Nicolas César nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous, Nicolas. Voilà. Ce soir, dans Soéco, sur TV7, vous allez nous parler d'un fléau qui touche les jeunes, le chômage, il touche un jeune sur quatre aujourd'hui en France. Oui, c'est énorme quand même. Un jeune sur quatre aujourd'hui est touché par le chômage et paradoxalement, dans tout un tas de secteurs d'activité, les patrons nous disent qu'ils ont du mal à recruter, notamment des profils qualifiés. Donc c'est sur ce paradoxe qu'on va se pencher et surtout sur les solutions pour y remédier. Donc on va en parler en fait avec le directeur de Pôle emploi en Gironde, qui est Benoît Meyer et l'Isadret de la Fondation des Apprentis d'Auteuil, qui justement aide les jeunes les plus en difficulté à s'insérer sur le marché du travail. Tout autre chose, demain, dans Sud-Ouest, un article que vous publiez sur les cadres parisiens du secteur de l'aéronautique qui aurait de grosses difficultés à trouver un appartement en arrivant dans la métropole bordelaise. Alors on l'a tous vu, il y a quand même un certain nombre de cadres parisiens, quel que soit le secteur d'activité, qui se sont installés sur la métropole bordelaise ces dernières années, et notamment dans l'aéronautique et le spatial, qui est un pôle extrêmement important, qui concentre plus de 10 000 emplois, ne serait-ce qu'à Mérignac, et veuillez encore y en avoir 10 000 de plus emplois d'ici 2030. Et on s'aperçoit que le marché est tellement tendu que même les cadres parisiens qui arrivent en moyenne avec un budget quand même de 550 000 euros, et ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros, ils ont eux aussi du mal à trouver justement un logement. On dit que les parisiens piquent les logements, mais finalement même eux, ils ne peuvent pas se loger. Même eux, ils ont du mal à se loger, et certains ont mis quasiment un an avant de trouver justement le logement qui correspond à leur bien, et malgré tout, ils ont quand même rogné sur des critères, et ils n'ont pas par exemple la piscine dont ils rêvaient. Merci beaucoup Nicolas César, on retrouve donc ce dossier sur l'immobilier demain dans le Sud-Ouest, et justement, selon une étude du site seloger.com, qui concorde avec les derniers résultats des notaires de la Gironde, les prix de l'immobilier bordelais se stabiliseraient enfin, après une hausse, vous le savez, incontrôlée ces dernières années. Certains appartements avaient atteint jusqu'à 8 000 euros le mètre carré dans l'hypercentre. Aujourd'hui, le prix moyen se serait fixé à 4 770 euros le mètre carré à Bordeaux. Y a-t-il une place pour les super yachts à Bordeaux ? L'association Super Yacht Refit a organisé ce matin son Assemblée Générale, une association qui s'occupe de l'entretien et de la réparation de ses bateaux de luxe. Problème, pas un seul de ces yachts n'est venu se faire réparer ici depuis la création de l'association en 2012. Même au niveau de l'accueil, le port de Bordeaux a du mal à se positionner. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut qu'un yacht vienne ou ne vienne pas. A Bordeaux, c'est encore plus compliqué qu'ailleurs, parce que c'est un site où ce n'est pas une destination naturelle des yachts. Ce ne sont pas les eaux claires des Caribes, ni celles de Méditerranée. Vous le savez, on a du courant, on a des embâcles, on a une Garonne qui peut être capricieuse. Et donc tout ça fait que ça peut, pour certains, être rédhibitoire. Effectivement, on est tout petit devant ces gros poissons. Et plus le poisson est gros, plus il est difficile à attraper. Il faut faire preuve de patience, d'ingéniosité, de technique. Et l'expérience, avec toutes ces années aussi, devrait contribuer à l'attraper, ce poisson. On essaye non pas de l'attraper au filet, mais plutôt de façon beaucoup plus technique et beaucoup plus fine. Et on pense qu'il y a des poissons qui naviguent. Et donc, à un moment donné, on devrait pouvoir en sortir un de l'eau. La Nouvelle-Aquitaine se prépare au salon de l'agriculture qui a lieu à Paris avec une journée spéciale. Ce sera le 27 février. Le rendez-vous parisien est bien sûr important pour la première région agricole de France et d'Europe. Une agriculture en pleine mutation que la Nouvelle-Aquitaine aide et accompagne, notamment vers le bio. Si l'on considère qu'on peut atteindre assez facilement en 2020 le chiffre de 10% d'agriculture biologique, on aura fait un saut qui sortira l'agriculture biologique d'une stratégie de niche. Il y a une augmentation de la consommation des produits bio. Je cite le chiffre de mémoire de plus de 17% par an. Donc, si l'on veut que ce soit les agriculteurs français qui fournissent cette clientèle, il faut accompagner cela. Mais il faut penser aussi que 90% des agriculteurs sont encore en agriculture traditionnelle. Et donc, c'est ces agriculteurs-là avec lesquels il faut travailler pour produire d'une autre façon, élever d'une autre façon, tout en préservant le sol, l'air et les espaces. Et mon souci, aujourd'hui, à travers le schéma d'aménagement et de développement du territoire, c'est de sanctuariser les terres arables. Il y a un risque très fort d'étalement urbain qui supprime des terres et qui risque de supprimer notamment les ceintures vertes des villes, dont nous avons besoin. Voilà, et TV7 sera également, bien sûr, présent au Salon de l'agriculture de Paris pour une série d'émissions à découvrir autour de la bonne bouffe, bien sûr, mais aussi des femmes agricultrices ou encore de l'agriculture bio. Et justement, ils veulent, eux, faire de l'agriculture autrement. La première pierre de la ferme de la glutamine est éposée ce matin à Tresse, un lieu alternatif qui comprendra notamment un centre de formation agroécologique dans un bâtiment original construit à partir de matériaux surcyclés, notamment des skis, un bâtiment à énergie négative. C'est le premier bâtiment de ce genre. La métropole bordelaise a signé hier une convention avec le Centre national du cinéma et de l'image animée. C'est une première pour le CNC qui n'avait encore jamais signé de convention avec une collectivité territoriale autre que régionale. Objectif, renforcer la création numérique et les nouveaux formats, mais aussi développer le champ du jeu vidéo dans lequel Bordeaux est déjà bien implanté. Cet accord est important, je pense, pour la ville de Bordeaux parce que c'est le signe aussi de son engagement pour la création numérique. Bordeaux est devenu un lieu, une sorte de grande métropole qui est autour de nouvelles technologies, autour des industries créatives. Et avec ce fonds, ce soutien à un fonds d'aide pour la jeune création numérique, on va renforcer cette attractivité de Bordeaux. Les start-up, les créateurs, les producteurs sont venus dans cette région parce qu'il y avait aussi un engagement très fort de la part des collectivités pour développer l'emploi et notamment l'emploi autour de toutes ces industries culturelles qui, on ne le sait pas assez, en réalité créent beaucoup d'emplois. Particulièrement d'ailleurs pour les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont passionnés par les effets spéciaux, les jeux vidéo, l'animation. Donc c'est formidable parce que cela crée des emplois et en même temps des emplois passionnants pour les jeunes. Restez avec nous dans un instant, on sera sur ce plateau avec Philippe Rondeau, c'est le président de Domo France. On va parler du logement social et des enjeux pour ce secteur en difficulté. A tout de suite.